Générique ... Les villes abritant les matchs de la Cannes 2023 sont fin prêtes. A Boiquier, le président du Colocan et le préfet de police présentent les artères à emprunter pour une meilleure circulation pendant la compétition. Bilan 2023 satisfaisant pour la Direction Générale des Impôts, plus de 3 milliards de francs CFA recouvrés. Et le Maroc prend la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. La ville de Boiquier abrite les matchs de la Cannes 2023. A quelques jours du démarrage de la compétition, le président du Colocan, Maître Kone Yahya, a livré quelques informations aux populations relatives au déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avions été informés que les Algériens posaient à Boiquier à 11h35. Effectivement, ils ont posé à 12h07. Donc depuis hier, la première équipe d'Algérie est à Boiquier. Elle a pris ses hôtels à l'hôtel du Stade et elle s'entraîne au lycée classique. Le préfet de police de la ville de Boiquier, le commissaire divisionnaire Maxime Obiau, donne des détails sur les artères à emprunter pour éviter les désagréments. Le Stade de la mer de Boiquier est placé au cœur de la ville de Boiquier. Si les voies qui permettent de sortir de la ville de Boiquier par l'ouest, si ces voies-là sont bloquées, nous avons prévu des voies de continu. Pour le premier responsable de la sécurité de la ville de Boiquier, il est formellement interdit d'avoir sur soi les objets tranchants, durs ou pointus en étant au Stade. La moisson est bonne pour la Direction générale des impôts au titre de son exercice de l'année 2023. L'institution a recouvré 3 736 milliards de francs CFA alors qu'elle avait un objectif d'atteindre 3 685,8 milliards d'euros. Ce cas positif ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. Parce que je vous ai dit, l'un des objectifs du séminaire, c'est de voir si on n'aurait pas pu faire plus que 50 milliards. Ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Parce que les besoins de l'État sont immenses. Ils sont énormes. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on arrive à une logique, en tout cas avec une génération d'Ivoiriens qui feront en sorte que l'État ivoirien ne tendra plus la main pour financer le développement et le bien-être de nos populations. Ça, c'est une de nos ambitions. Mais pour le faire, il faut mobiliser le maximum de ressources domestiques. En comparaison avec le niveau de mobilisation des recettes fiscales de l'année 2022 qui s'établissait à 3 207,9 milliards, les recettes de 2023 sont en progression de 528,2 milliards, soit un taux de croissance de 16,5%. Une progression que veut perpétuer le directeur général des impôts. Pour y arriver, Ouattarassi et Abou comptent essentiellement sur certains leviers internes. Qu'il s'agisse de l'assiette, du contrôle, du recouvrement, des processus de support en termes d'informatique, de gestion des ressources humaines, etc., je voudrais qu'on puisse activer tous ces leviers qui gouvernent notre mission, qui encadrent notre mission, en y associant chaque fois les outils modernes de gestion et de bonne gouvernance. C'est à ce prix et seulement à ce prix que nous pourrons continuer de faire la direction générale des impôts une administration à la fois moderne et modèle mais aussi une administration performante. Le séminaire bilan de la direction générale des impôts a permis de mettre un focus particulier sur la nécessité d'améliorer la relation avec les contribuables, de simplifier les procédures administratives et d'optimiser l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer l'efficacité de l'administration fiscale. Quand le football et la bourse s'associent le mercredi 9 janvier, l'ancien capitaine de l'équipe des éléphants a participé à l'ouverture solennelle de la bourse régionale des valeurs immobilières. L'occasion pour l'ambassadeur de la Cannes de s'exprimer sur l'importance de favoriser le financement et l'accompagnement des projets à caractère éducosportif dans la zone UEMOA. Faute d'attention et faute d'instruments adaptés, le sport ne représente encore que, selon les estimations, 0,5% du PIB africain contre 2% du PIB mondial dans d'autres régions du monde. Il doit être financé par le secteur public, certes, mais si nous voulons atteindre nos objectifs, son développement requiert la mobilisation d'investisseurs privés institutionnels. Ceci exprime depuis plusieurs années un intérêt croissant pour l'économie africaine du sport et on commence à passer à l'acte. J'encourage, j'ai bien écouté et attentivement vos propos et ceci en illustration. Il faut dire que les finances et les clubs de football sont hautement liés. Selon l'EMO, le directeur général de la BRVM a rappelé qu'une vingtaine de clubs de football à travers le monde sont cotés en bourse. Des professionnels du sport investissent en bourse. Les grands sponsors des clubs de foot sont cotés en bourse. L'Afrique à nouveau au sommet du toit du monde. Après un intense bras de fer avec l'Afrique du Sud, le Maroc s'empare de la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le mercredi 10 janvier, Omar Znibar, ambassadeur du royaume shérifien à l'institution, a obtenu 30 voix des 47 membres du Conseil. Son prédécesseur, l'ambassadeur sud-africain M'souli Sinkozi, a compte à lui obtenu les 17 voix restantes. Nouvellement nommé, Omar Znibar, représentant permanent du Maroc à l'ONU depuis 2018, ambitionne de répandre aux exigences de notre travail commun si important et si fondamental, celui de la promotion, du respect et de la garantie des droits humains tels qu'universellement reconnus. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada